... de dernière heure. L'hélicoptère du PDG de Savoura a été donc localisé dans le secteur du lac Valtry. Ça, c'est au nord du Mont-Tremblant. La Sûreté du Québec a émis un tweet un peu après trois heures pour dire qu'un appareil avait été localisé, que tout porte à croire qu'il s'agit de l'appareil de M. Stéphane Roy. On sait qu'il est avec son fils Justin, âgé de 14 ans, mais on n'a pas plus de détails sur l'état de santé de M. Roy et son fils. Ce qu'on nous explique, c'est qu'il y a des équipes sur le terrain qui se déplacent, évidemment, pour se rendre à l'endroit où l'appareil a été localisé. C'est un hélicoptère de la Sûreté du Québec qui a vu l'appareil du haut des airs. Nos équipes à TVA Nouvelles sont également en direction Andy Saint-André qui se rendra à Sainte-Sophie où la famille a érigé, si on veut, un espèce de poste de commandement. M. Roy est disparu depuis deux semaines maintenant avec son fils Justin. Il y a également ma collègue Élisabeth Laplante qui sera à bord de l'hélicoptère TVA, qui sera en mesure aussi de survoler le secteur où seront menées finalement les interventions sur le terrain comme tel. Je joins tout de suite au téléphone Yves Leroux, qui est pilote d'hélicoptère. Bonjour, M. Leroux. Bonjour. D'abord, mentionnons que vous avez participé aux recherches. Tout à fait. Depuis, en fait, la semaine dernière, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, on a parti pour recherche. Personnellement, j'étais pilote sur un des appareils toute la journée du dimanche, de très tôt le matin jusqu'en fin de journée. Est-ce que vous connaissez un peu ce secteur-là? Parlez-moi du secteur du lac Valtry où a été localisé l'appareil. Écoutez, ce n'est pas le secteur que nous, nous avons patrouillé. Nous autres, on patrouillait entre le lac La Bidière et Sainte-Sophie. La ligne qui était quand même assez directe. On était environ 10 kilomètres à l'est et à l'ouest de cette pétinéraire-là. C'est cette région-là qu'on a patrouillée. Donc, le lac où l'appareil a été localisé aujourd'hui, ce n'est pas un endroit que moi, personnellement, j'ai survolé. C'est donc un petit peu plus à l'ouest de Mont-Laurier, un secteur très, très boisé. Mais c'est quand même un secteur, justement, où les recherches sont particulièrement difficiles en raison, évidemment, de la présence de nombreux feuillus. Effectivement. En fait, toute cette section-là est densément boisée. La hauteur des arbres, les arbres ont une hauteur significative. Beaucoup de feuillus, beaucoup de pins, d'épinettes. Et comme le feuillage est très, très dense, c'est très difficile de voir à travers les arbres et de pouvoir apercevoir un appareil qui serait quelque part au sol. Bon, évidemment, au moment où l'on se parle, comme on n'a pas plus de précision de la Sûreté du Québec, il est 15h33. Ça ne fait pas longtemps que la nouvelle est sortie. Mais on se pose quand même des questions. Qu'est-ce qui aurait pu arriver au pilote? Parce qu'évidemment, au moment où il y a eu disparition, donc c'était le 10, mercredi le 10 juillet, la météo était très belle à ce moment-là. Effectivement. Mais écoutez, ça peut être un problème mécanique, un malaise. Toutes les options sont possibles. On ne le sait pas encore jusqu'à temps qu'on retrouve l'appareil des gens. En tout cas, ce ne sont que des spéculations. Oui, exactement. On est dans les hypothèses. Il faut quand même dire que la balise de détresse de l'hélicoptère de Marc Robinson R44 ne s'est jamais déclenchée. Et ça, ça aurait permis de localiser plus rapidement l'appareil. Tout à fait. En fait, ces balises-là sont très, très efficaces. Toutefois, si l'appareil se retrouve au fond de l'eau ou s'il tombe sur le côté et l'antenne se brise, l'ILT, ce qu'on appelle l'ILT, en fait, essaie de transmettre des informations aux satellites. Par contre, il ne réussit pas à transmettre ces informations-là. Donc, si l'antenne est brisée, il devient inefficace. Oui. Donc, vous avez participé aux recherches. Est-ce que vous le connaissiez personnellement, M. Roy? Non, malheureusement, je ne connais pas M. Roy. Il y a eu quand même tout un déploiement de bénévoles. Parce qu'il faut juste rappeler aux gens à la maison que les forces armées ont été déployées. Il y a eu des recherches patrouillent nautiques. Il y a quand même eu beaucoup d'efforts déployés pour retrouver l'appareil, mais ce n'était pas suffisant au goût de la famille qui aurait souhaité qu'il y ait davantage, justement, de patrouilles terrestres, vu les difficultés que représente ce secteur-là. En fait, le secteur est vaste et de commencer par des patrouilles terrestres, ça aurait été impossible. C'est sûr qu'on essaie de trouver l'appareil du haut-désert et après envoyer une patrouille terrestre. C'est la façon la plus efficace de procéder. Toutefois, je peux vous dire, c'est qu'il y a eu vraiment une grande mobilisation des amis de M. Roy, de la communauté de l'aviation. Si vous voulez, c'est du jamais vu. Juste la fin de semaine dernière, on devait être une vingtaine d'appareils à survoler. Plusieurs, plusieurs secteurs qui ont été quadrillés de fonds en comble. On n'a rien trouvé, mais par contre, l'effort a été soutenu du matin au soir, pendant plusieurs jours. C'était incroyable de voir comment ça s'est passé. Oui, l'aide des bénévoles, et c'est ce que la famille disait et remerciait, qu'heureusement, les gens se sont mobilisés et ont participé aux recherches. M. Leroux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On sera en mesure de se reparler peut-être un petit peu plus tard cet après-midi. Ça me fait plaisir. Merci.